... Je suis Nicolas Lebourg, je suis au CEPEL, le CNRS à l'Université de Montpellier, je suis historien et politiste. ... Je travaille sur les extrêmes droites en France, mais aussi en Europe et dans le monde. ... C'est un terme d'origine policière, à la base, en français, extrême droite, c'est une expression qui existe depuis les années 1820. Il va falloir attendre 1994 pour connaître l'expression ultra-droite. Elle désigne quoi ? L'extrême droite violente et potentiellement violente. Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de courant, c'est une question de pratique violente, l'ultra-droite. ... En France, il y a une tradition, si j'ose dire, de terrorisme d'extrême droite, et il y a tout autant une tradition d'amnésie de cette violence d'extrême droite. Si on regarde sur la Vème République, durant la guerre d'Algérie, il y a 7600 activistes d'extrême droite, à l'époque estimés par les services de renseignement. Si on prend les mois de janvier et février 1962, il y a 191 attentats à l'explosif, il y a 191 plastiquages sur le territoire métropolitain. ... L'OAS fait plus de 70 morts et plus de 390 blessés en métropole, et des milliers dans les territoires algériens. Il va y avoir une deuxième vague, à la fin des années 70, complètement oubliée. Il y a 50 attentats à l'explosif, faits par des néo-nazis en France. On a une troisième vague, fin des années 80, très différente, qui là vise des foyers d'immigrés, et c'est des néo-nazis qui vont faire des attentats en les revendiquant faussement, soit de groupes juifs, avec des attentats contre des arabes, soit de groupes arabes contre des juifs, et qui espèrent provoquer un cycle de violence, ainsi interethnique, qui ne va pas avoir lieu, mais c'est une troisième vague de violence. Et puis là, depuis 2017, on a eu une dizaine de projets terroristes qui ont été interrompus à temps grâce à l'action des services de police. ... ... ... Et donc une tentative de construction d'une quatrième vague. ... ... Quantitativement, l'ultra-droite, ce n'est pas énormément développé. C'est à peu près 3000 personnes, 1300 violents et potentiellement violents, 2000 qui servent plutôt de caisse de résonance au mot d'ordre. Géographiquement, ils sont dans les zones classiques de la radicalité de droite, l'extrémité nord de la France, le long du couloir rhodanien, de Lyon, vous descendez à Marseille, vous allez à Nice, c'est vraiment les zones classiques d'implantation de la radicalité de droite en France. Après, avec les nombreuses arrestations qu'il y a eu depuis 2017, ce qu'on constate, c'est qu'on a des projets terroristes qui évoluent. D'abord, dans leur organisation, avec des groupes plus étoffés, impliquant plus de personnes, une sociologie qui est différente. On a vu arriver dans la violence de droite et dans les projets terroristes de droite, des gens qui sont des enseignants du secondaire, des gens qui sont des fonctionnaires de police, etc. Donc des gens qui ont des diplômes, qui sont insérés dans la vie sociale, dans la vie culturelle, des projets qui sont des projets beaucoup plus violents. On a pu voir des gens qui voulaient faire des massacres dans des kebabs, des gens qui voulaient empoisonner de la viande halale de manière à risquer de tuer des enfants qui la consomment. Il y a 40 ans, quand on parlait de ce genre de problématiques, on pensait aux groupuscules. Et on s'inquiétait d'un certain nombre de groupuscules qui se voulaient des groupuscules révolutionnaires, qui voulaient déstabiliser l'État pour instaurer un ordre nouveau. Et l'inquiétude majeure ces dernières années, c'est la possibilité d'une action telle que celle qu'a fait Anders Breivik en Norvège. C'est un individu isolé, donc très difficile à repérer et qui, avec les moyens techniques intelligemment utilisés, peut faire un massacre de masse. La dislocation des groupuscules, en fait, nous amène à des individus radicalisés qui sont plus dangereux à cibler et qui, aujourd'hui, largement se radicalisent via Internet, en particulier via des boucles télégrammes, qui ont amené en France depuis 2021 l'idéologie accélérationniste. L'accélérationnisme vu par l'ultra-droite, c'est l'idée que la société multiethnique est en fait un piège qui va amener à la guerre raciale, que les Blancs seraient submergés et dévirilisés également dans la société contemporaine et qu'ils seront donc incapables d'y résister. La seule façon, en fait, de sauver les Blancs, c'est d'accélérer le chaos racial, d'accélérer les violences interethniques pour créer une prise de conscience raciale chez les Blancs de la nécessité du combat et pour permettre, en tous les cas, à ceux qui veulent se battre parmi les Blancs de pouvoir s'organiser. Il y a un manifeste accélérationniste qui va être rédigé par des usagers de télégrammes en Grande-Bretagne, qui va être traduit en France et sur les boucles télégrammes françaises en 2021, qui va être pas mal diffusé. Ça va se transmettre et on se rend compte que c'est assez efficace parce que dans l'année, on a eu des arrestations de jeunes gens, toujours, des gens qui sont plutôt des adolescents dans ces cas-là, alors qu'on avait aussi eu dans les années précédentes des gens plutôt âgés, on l'avait noté, plutôt des seniors. Là, on a des ados qui se revendiquent comme malaccélérationnistes. Et l'idée, c'est que des tueries de masse, comme celle d'Anders Breivik, comme celle de Bretton Tarrant, doivent se multiplier à travers le monde, chacune faisant écho à l'autre. Les accélérationnistes appellent chacun de ces terroristes des saints. Il y a chez eux un culte des saints. Et chaque terroriste fait référence au précédent et les suivants devront également lui rendre hommage. La clé centrale de l'accélérationnisme, c'est plus il y aura de chaos, plus on pourra déchaîner la violence. Et c'est cette violence seulement qui permettra de constituer un ordre racial nouveau. L'ultra-droite s'est développée à l'échelle internationale de manière très claire. Il y a eu un rapport fait par le comité contre-terroriste de l'organisation des Nations Unies qui avait montré qu'après 2016, chaque année suivante, il progressait de 320%. Donc, à l'échelle internationale, c'est très clair, on a une quinzaine d'États qui ont mis les accélérationnistes comme des priorités de leurs services de renseignement. C'est une inquiétude qui existe pour l'ordre public, donc à l'échelle globale. L'essentiel des morts politiques faites depuis le 12 septembre 2001 aux États-Unis, c'est des morts qui ont été faites par l'extrême-droite radicale, par l'ultra-droite américaine. En France, on a le fantasme que ça ne saurait arriver chez nous parce qu'il y a un manque de conscience du travail fait par les services de police pour arrêter les gens préventivement, très simplement, et qu'il y a cette espèce de vieux réflexe français que le nuage de Tchernobyl va s'arrêter à la frontière. On peut bien évidemment espérer que le phénomène n'aille pas, néanmoins, si on regarde, dans la quinzaine de mois qui vient de se passer, il y a eu à peu près autant d'arrestations de gens qui prévoyaient des projets violents. Donc, la réalité statistique, la réalité du phénomène, elle existe. Sous-titrage Société Radio-Canada ...